Musique Salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Beach Brave Souls Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet je vous prie de me pardonner si vous entendez un bruit absolument dégueulasse à côté de moi C'est le bruit de mon ventilo J'habite malheureusement dans l'une des régions qui sont touchées par la vigilance orange par rapport à l'alerte canicule qui a été donnée Donc il fait une chaleur d'enfer donc je m'excuse si vous entendez le bruit du ventilo mais comprenez que c'est aussi pour mon bien être Après si vous l'entendez pas tant mieux Du coup cette vidéo fait suite à une question que je vous ai posé sur mes réseaux sociaux c'était sous week-end je crois Je me suis intéressé tardivement à l'événement concernant les Shinigami éveillés Donc j'ai torché sur chaque affinité les trois premiers modes de difficulté Je m'apprêtais à attaquer le mode cauchemar et je vous ai demandé sur Facebook et Twitter Est-ce que vous souhaitez que je vous le fasse plutôt en vidéo plutôt que de le lancer comme ça solo A ma grande surprise vous n'avez pas été très nombreux à réagir mais pour ceux qui ont réagi dans l'ensemble vous avez été unanimes Vous m'avez dit ok pas de problème vas-y fais-le en vidéo comme ça ça permettra peut-être d'avoir des conseils des astuces pour ceux qui galèrent un petit peu Donc il n'y a pas de soucis je vais vous le faire du coup en vidéo je vais vous expliquer comment moi j'appréhende la chose Quelles sont les précautions d'usage on va dire pour ceux qui galèrent un petit peu Donc tout de suite on va commencer déjà par se rendre dans l'écran des persos on va aller tout de suite au niveau des équipes Alors déjà il y a une première chose à savoir c'est que cet événement là j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo de présentation du KGS épisode 24 Où je vous avais dit je vous avais donné les boss que vous alliez devoir affronter Bon vous avez vu de qui il s'agit en regardant dans l'écran de l'événement Donc du coup vous en avez tous déduit qu'il s'agissait effectivement de capitaine enfin de Shinigami en règle générale Donc déjà la base qui faudrait dans un premier temps c'est vous allez dans votre menu personnages Vous allez en haut dans trier vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez Et tueur donc là vous filtrez tueur de Shinigami et tueur de capitaine et vous voyez qui correspond Bon moi malheureusement dans ma situation je n'ai que très peu de persos jouables Je vais surtout m'attarder sur Kazechini et sur Ginjo parce que les autres ne sont pas maxés Enfin tout du moins ils ont des arbres de compétence qui sont à peine à la moitié Yorin Maru aurait pu faire le taf mais malheureusement trop bas Après les autres c'est des Frenzy puis Yukio il aurait pu être intéressant mais je manque de stuff pour lui Mais c'est vrai que lui en plus c'est un boss killer donc il aurait vraiment pu être intéressant Donc du coup je vais me concentrer essentiellement sur Ginjo et sur Kazechini Et comme vous pouvez voir j'ai d'ailleurs préparé des équipes en conséquence de ces boss là Alors après pour la constitution des équipes je vais vous dire ça va être vite vu Moi je vais d'abord prendre évidemment mes persos les plus puissants on parle de Blue Patchy et du Toshiro de l'Arc Full Ring Et je m'équipe de Nohanna Alors la constitution de votre équipe a quand même une importance parce que regardez bien Vous verrez il y a toujours une similitude on va dire entre chaque équipe C'est que l'équipe 1 c'est Blue Patchy donc vous le savez je joue en full réduction de dégâts Pas mal de vie pas mal de stuff etc Ensuite Toshiro lui va surtout me servir pour deux choses C'est qu'il a pas mal de pression en ce pays Il a approximativement 1200 de pression spirituelle Et surtout son attaque ultime gel Vu qu'il a l'atout malédiction dans son arbre de compétence Il prolonge du coup la durée de gel Donc ça va me permettre de figer les boss, de figer mes ennemis pendant que je leur poutre la tronche gratuitement Ça c'est quand même un sacré avantage C'est pas un boss killer mais le fait que les ennemis restent immobiles Et qu'il n'ait pas le temps de répliquer pendant que je leur mets sur la gueule C'est quand même plutôt intéressant Et après je me dote de Nohanna par rapport à ses talents de healuse Elle a une heal sa strong numéro 1 Donc heal votre perso Donc elle se régène toutes les 25 secondes je crois Et si après je suis vraiment dans la grosse grosse merde La grosse grosse galère Là dans ce cas là je lance son attaque ultime Qui permettra donc du coup d'apporter un gros gros taux de soin A l'ensemble des joueurs de mon équipe Enfin des persos de mon équipe Vu qu'elle est comme vous pouvez voir SP2 Ça augmente le taux de soin qu'elle applique lorsqu'elle lance sa SP Donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle Sur les à peu près 1800-1900 points de vie qu'il y a Blue Patchy Elle peut lui soigner 1500-1600 points de vie Je crois que c'est 1540 et quelques points de vie Ce qui est quand même pas mal Il me suffit de lancer l'ulti et la strong Et hop terminé c'est bon Blue Patchy il est entièrement soigné Sans compter que de temps à autre on va naturellement pouvoir tomber sur des soins Qui vont permettre justement de diminuer un petit peu Enfin de laisser Onohanna tranquille Le temps que ses strong puissent se régènent Donc c'est à chaque fois la constitution de base de mes équipes Je prends Blue Patchy parce qu'il va énormément me servir Je vais prendre Kazechini Lui il va me servir notamment pour les verts En plus je vais vous montrer comment il est équipé Vous allez voir le stuff Il va me servir contre l'assaut cauchemar des persos techniques Donc là il est équipé d'un chapitre 5 étoiles Avec endurance plus 24 D'un chapitre 4 étoiles plus 4 plus classiques Et d'une sphère spirituelle avec attaque plus 30 Donc ça c'est plutôt bueno Et après que des attaques à l'extension de Grimjo Qui là me donne plus 100 d'attaques Sinon tout le reste c'est de l'augmentation de dégâts d'attaques normales Je lui ai mis Grimjo en 3ème cara Parce que je n'ai malheureusement pas d'autres attaquants à mettre en link de disponibles Donc on fait avec les moyens du bord Ensuite Gimjo j'en attends beaucoup de ce perso Je ne garantis pas forcément que c'est lui qui fera le raid en entier Contre les persos de type instinct Parce que comme vous pouvez voir en termes de stats Il n'est pas forcément très bien développé Et je manque de cara Mais ça rassurez vous Quand je ferai l'assaut concerné Les cara seront mis à leur place Vous n'en faites pas pour ça Donc là on part sur un corps céleste avec endurance plus 24 Ça me paraît impératif Sachant que je vais être en affinité forte Ça me paraît quand même impératif La strong de Gimjo Enfin l'attaque ultime de Gimjo Fait quand même pas mal de dégâts Donc ça me paraît quand même intéressant Donc ensuite le Shinten et le bâton supprante des esprits Parce que malheureusement Je n'ai pas vraiment du stuff orange super intéressant Donc là encore une fois on fait avec les moyens du bord Bon allez on va se lancer dans le vif du sujet Donc là on va d'abord commencer par Bon on va commencer dans l'ordre On va commencer par les connaissances Là c'est Toshiro qui va principalement faire le gros du boulot Autant donné qu'il sera en affinité forte Il faudra que je fasse gaffe Parce qu'il sera à la fois fort et faible Je vous rappelle du coup que Les persos connaissances et instincts Sont à la fois fort et faible l'un face aux autres Donc du coup il va falloir que je fasse gaffe A pas me faire trop poutrer Surtout que je vous assure qu'en mode cauchemar Les mecs ils ne plaisantent pas Les dégâts que vous prenez dans la tronche Je donne à Toshiro Je lui donne deux coups d'espérance de vie Avant de tomber clairement Il est puissant mais il est aussi très fragile C'est un peu l'inconvénient Moi là du coup je passe en double écran Parce que bon Ce sera mieux pour moi Ce sera plus confortable pour moi De le diriger via mon téléphone Quand je joue sur l'emulateur Sur la japonaise c'est pas gênant Mais sur la globale Au clavier souris sur sightseeing Ca manque un peu C'est pas très intuitif Ah et c'est parti Alors les commandos secrets Ca c'est pareil C'est poison ces mecs là Faut vraiment faire gaffe Ca va ça se passe Ca se passe étonnamment bien Je m'attendais à Pierre quand même Ah et ça m'étonne J'arrive à l'armée de Day One A tout bout de champ C'est curieux ça Je m'y attendais pas vraiment je dois dire Allez 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 Parce qu'il y a quand même Le chrono qui compte là Oh le reculé il a une garde lui Allez hop Ta garde je peux te l'envoyer au cul Oh non Je l'ai vu Ah putain Je l'ai vu à la dernière seconde lui J'ai pas vu qu'il était là Donc là on est contre Heisen Allez let's go Bim on le gêne tout de suite Et on l'arrose Et voilà ça c'est fait Bon Heisen pas de difficulté Je m'attendais Bonne surprise Je m'attendais pas à m'en sortir aussi bien Je savais que Toshiro Enfin je savais que mon Toshiro T'était quand même puissant Mais alors Je me doutais pas qu'il l'était Qu'il l'était devenu à ce point là Bah écoute Ça fait quand même une bonne surprise Je le prends comme ça bien Putain la dinguerie Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien air Bon du coup Maintenant par ordre de facilité Je me tâte quand même Parce que là je vais partir sur Blue Patches Parce que je partirais pas sur Dangai Ouais si on va faire ça Donc du coup Petit revirement de situation En ce qui concerne Là je suis en train de lancer L'assaut éveillé Force Donc le Kanji rouge Plutôt que de partir avec Blue Patches Que j'ai mis en full réduction de dégâts J'ai préféré partir avec Dangai Dans le sens où il est Le chrono compte Donc il faut vraiment aller vite 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 Et Dangai est un bien meilleur attaquant Que Blue Patches Même si effectivement Dangai n'est que niveau 150 Et là il n'empêche Qu'il fera quand même plus de dégâts Que Blue Patches Effectivement C'est pas ce qu'on vient de voir Qui me dira le contraire Je me demande si ils ont pas Enfin je vérifie Mais je crois bien qu'ils ont dû doubler L'affinité quoi C'est à dire doubler les dégâts Qu'infligent de base Le fait qu'on soit en affinité favorable Enfin je m'en doutais Quel élément c'est une flamme En dehors de l'écran C'est enculé Alors là Quand vous êtes dans les petits combats Comme ça Débarrassez vous d'abord En priorité Des espèces de petits salopards Qui vous balancent des flammes Ou des dégâts empoisonnés Enfin genre Quand vous tombez sur les groupes De commandos secrets Débarrassez vous d'eux En priorité C'est vraiment eux les plus emmerdants Vous remarquerez que les autres Se déplacent beaucoup plus lentement Donc du coup Ça vous laisse le temps Ça vous laisse le temps De les attaquer au can Après ceux qui ont des résistances Au corps à corps Hop Vous leur lancez une strong Vous brisez la défense Et vous foncez dans le jambon Hop Bim Allez Hop Là on se barre vite fait Parce que là Eux ils vont nous tomber dessus Lui il n'a pas de garde Là il y en a deux Qu'on dégarde Raté J'en ai brisé qu'une sur deux Voilà Hop 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 Attention là Il y a un petit groupe On esquive Et on s'en débarrasse Voilà Easy money Easy money On est bien On est bien J'ai toujours Toshiro En ami Donc du coup Je vais passer sur lui Enfin pas tout de suite Mais hop Hop Kenpachi Hop On le gèle Et on attaque On s'éloigne Parce qu'il va dégeler Hop On lui remet un coup Et voilà Terminé Donc celui là Voilà Donc déjà il faut qu'il n'y ait aucun chaos Pour avoir le premier objectif Terminé en moins de 4 minutes Pour remplir un autre objectif Et le top c'est moins de 3 minutes Pour pouvoir réaliser tous les objectifs C'est pas infaisable 3 minutes ça demande vraiment un rocher 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 Mais concrètement c'est pas infaisable Pareil Moi je pars avec Vous voyez là je pars avec Kazechini En tant que tueur de Shinigami En affinité rouge Pour faire face aux affinités techniques Regardez dans mes amis J'ai sélectionné Uryu Si vous avez la chance de l'avoir Allez-y C'est le top du top C'est le plus puissant attaquant De type force C'est un tueur de Shinigami aussi Donc si vous avez l'opportunité D'avoir ce perso Et de pouvoir jouer avec Allez-y foncez On enchaîne Ah il y a les commandos secrets d'entrée là Hop on disperse On brise la garde Les deux autres sont couchés Le temps qu'ils se relèvent J'ai le temps de le rocher Et on est reparti C'est trop lent là On perd du temps là C'est trop lent Voilà Encore des commandos secrets Putain Non mauvais timing Non double mauvais timing Non il m'a eu Alors ça c'est chiant Ces mecs qui paralysent aussi C'est tout pour te faire perdre du temps D'une manière générale Vous m'avez dit que Justement par rapport aux commentaires Que les Les assos techniques Vous avez vraiment posé des soucis Et je commence à savoir Je commence à comprendre pourquoi Parce qu'effectivement Il y a beaucoup de commandos secrets Et eux ils sont très emmerdants Parce que du coup Dès qu'ils vous attaquent Ils vous infligent des dégâts de poison Allez-allez une strong Vite 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 On perd du temps là Putain c'est impressionnant Ah il reste encore un tableau En moins de 3 minutes Mais ça va être tant d'art On perd beaucoup de temps A cause des commandos secrets Qui n'apparaissent pas immédiatement C'est casse couille Et on reste encore Ah ça c'est chiant Par contre c'est vraiment Ces putain de commandos secrets Qui n'apparaissent pas tout de suite On perd un temps de fou quoi Donc là déjà Il fallait le faire en moins de 3 minutes Donc là on déjà sait que c'est mort Allez soigne 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 Alors on prend le jambon là On s'éloigne Ah c'est bon Il l'a achevé Ouais effectivement je commence à comprendre Pourquoi le technique vous a posé problème Il n'est pas évident à appréhender quand même Bon pour l'instant Je vais laisser l'assaut technique de côté On va se faire l'assaut connaissance Là je vais partir sur Ginjo Hop on va se mettre tout ça bien Un truc que je trouverais toujours débile sur ce jeu C'est qu'on puisse pas switcher sur le personnage de notre allié Pour qu'on puisse en prendre le contrôle temporairement Comme si c'était un membre de notre équipe Ce serait quand même plutôt pratique Qu'on puisse s'en servir Notamment pour pouvoir exploiter sa spé Là vous voyez je me suis doté d'un boss killer Mais malheureusement Je pourrais pas exploiter sa spé C'est vraiment chiant quoi Bon ça va Ginjo pendant ce temps fait le café Allez sortez de là vous Allez Ginjo est quand même plutôt efficace On va pas dire contraire Il est quand même sacrément balèze Alors petite astuce avec le rayon rose Avec la première strong de Ginjo que je viens de lancer N'hésitez pas à essayer de vous décaler de la zone Où il y a un groupe d'ennemis De manière à essayer d'en aligner le plus possible Comme vous avez vu Cette attaque traverse quand même la map Il y a quand même une très très grande portée Sur cette attaque là Donc dès lors que vos adversaires sont en ligne droite C'est quand même le top Vous pouvez en profiter pour pouvoir lui en mettre plein la gueule Vous avez vu j'ai même pu toucher des ennemis Qui n'étaient même pas Putain je me suis fait toucher Qui n'étaient même pas dans mon champ de vision Ouais c'est bon on arrive au boss Normalement si tout va bien Je suis bon dans le timing Voilà Ah cette spé de Ginjo Putain elle est vraiment efficace Un peu qu'on s'en serve contre la bonne affinité Imaginez vous avec plus de pression spiritueuse Que ça pourrait donner Ce serait impressionnant je pense Et j'ai même pas eu besoin de le mettre en critique Pour pouvoir avoir des dégâts augmentés Donc c'est quand même C'est quand même que ça s'est plutôt pas trop mal passé du coup Alors maintenant On va se faire J'allais dire le dernier Mais presque Parce que du coup il me reste encore L'affinité technique à finir Alors on va partir donc sur l'affinité vitesse Là je me Je pars sur ma Rukia Taktim Que j'ai monté récemment justement exprès pour l'événement Qui se présente de la manière suivante Et que j'équipe également de la manière suivante Donc il y a du stuff Ce bâton là Notamment le distributeur Yuki Provient de Noana Donc je lui emprunte le temps de cette quête Vu que l'inspect est extrêmement efficace aussi Je vais pouvoir M'orienter du coup Sur un corps céleste Pour pouvoir vraiment maxer les dégâts Que je vais infliger C'est plutôt pratique Et en un midi d'heure On va notamment prendre Un bon vieil Gitchi Goufulbring des familles Allez let's go Bon ça va On n'est pas trop mal Le vortex s'est régénéré Allez bâtard Allez bâtard Voilà On va faire appel Il fait un renfort Un Toshiro Hop là Le petit vortex Celui-là Il était très utile Bon du coup Je recommence cet assaut Parce qu'il ne s'est pas très bien passé Je me suis fait prendre Rookie en gangbang À un moment donné Sur un spawn foireux Donc du coup Je suis parti avec un perso mort Et c'est Toshiro Qui a fini tout le reste de la game Bon du coup J'ai refait mon équipe différemment J'ai quand même gardé Rookie avec moi Par rapport à Saspé Parce que son corps céleste Avec le fait qu'il y avait En affinité favorable A considérablement m'aider Mais j'ai découvert Que Toshiro faisait quand même Très sévèrement le café Face à eux Alors du coup Voilà Oui 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 Effectivement Il n'est pas du tout Dans la bonne affinité Mais c'est pas grave Il va aller laver Quoi qu'il arrive Voilà Hop Premier tableau torché En 20 secondes Moi ça Ça me va bien Alors attention Le gangbang était là Voilà Vous n'avez pas eu Deux fois de suite Bon d'enculé Voilà Hop là Raté Prends ça dans vos gueules Et voilà Ça c'est fait Donc du coup C'est quand même utile De pouvoir switcher De temps en temps Sur certains de vos persos En fonction de la situation Ça vous permet Du coup de vous adapter Ah il ne s'est pas jeté Sur le bon J'aurais préféré Qu'il attende l'autre Bon c'est pas grave Ça fait que je fais quand même Voilà Manteau on n'a pas le temps Il est quand même Sacrément puissant Toshiro Je suis d'accord Pour ceux qui critiquent Sa fragilité Effectivement Il tombe très vite Mais à côté de ça Il a une puissance Phénoménale Il est Regardez ça Je ne suis pas du tout Dans la bonne affinité Et pourtant Vous avez vu Le carnage qu'il met C'est incroyable Bon du coup Là c'est bon Tout le monde est en vie Donc il va falloir Que j'assure le coup Hop On va le geler Direct Oh c'est tellement sale Ce qu'il a mangé Il a perdu 4 barres de vie En une attaque La saleté de l'attaque Qu'il a pris Lui Ah cette violence De la rookia Mon pote Cette violence Donc je disais Effectivement Spe très efficace Vous voyez J'en parlais Il n'y a pas longtemps De cette rookia tactile Notamment de L Et du Kisuke Orange Par exemple Vous voyez Tous ces persos là Ce sont des persos Qui à la base Ont une très forte attaque Ultime A la base C'est des persos Qu'il faut jouer Avec un corps céleste Vous en avez vu la preuve Vous en avez vu le résultat Alors du coup Je vais retenter Les persos verts Mais toujours Cette fois ci Avec la même équipe Et on va bien voir De toute façon C'est mon dernier ticket J'ai envie de vous dire Donc C'est vraiment La tentative De la dernière chance Allez go A perdu un peu de temps Sur la fin du tableau C'est pas bon ça Alors dans la mesure du possible Essayez de garder Votre combo Votre série de coups Intact Ça augmente Vos dégâts à chaque fois Donc ça améliorera L'efficacité De ce que vous pourrez Mettre dans la tête De vos adversaires Allez 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 Et une strong Une strong Une strong Là maintenant Voilà Bon ça commence A être tendu là Il reste encore Deux tableaux Et on est pas bien Alors c'était Le dernier tableau Oh putain C'était chaud là quand même Donc on va passer Sur Rukia Non Merde Eh merde Eh j'ai négligé un truc C'est que Rukia Contrairement à Toshiro N'a pas la tribu Malédiction Enfin il me semble pas Mais du coup Ah mais non Mais oui mais c'est bon Du coup finalement J'allais dire Mais en fait on s'en fout Mais oui mais non c'est bon C'est réalisé quand même C'est réalisé quand même Parce que du coup J'avais respecté La première fois J'avais fini avec Tous mes équipiers en vie Donc du coup c'était bon Mais c'était juste Le timing Qui était pas bon Donc là c'est bon Finalement je l'ai fini Avant les 3 minutes Donc bah voilà c'est bon J'ai commencé à m'enflammer Pour que dalle moi Bon bah voilà Qui fait plaisir Bon c'était quand même Un peu chaud d'art par moments Donc du coup c'est vrai Que j'avais négligé une chose C'est vrai que du coup Même si on meurt Un moment donné Par exemple si on arrive pas A remplir tout de suite L'objectif de terminer Avec tous les équipiers en vie On s'en fout On réessaye à la mission suivante Dès lors qu'on respecte le timing Ou même si admettons On respecte pas le timing Mais que tous les équipiers Fini en vie C'est pas grave Tu retentes la fois d'après Tu te concentres sur l'objectif Que t'as loupé Et du coup ça te permet De terminer quand même J'avais oublié ça J'avais oublié Donc bah voilà Du coup ce qui m'a permis De tout compléter Et pas forcément Avec les persos Toujours de la bonne affinité Preuve en est pour Toshiro Donc du coup Hop Ça nous fait 25 Orbes supplémentaires Cadeau J'en profite Je récupère vos points bonus Pendant qu'on y est Et du coup On va aller voir Dans les ordres de mission Parce que maintenant Les ordres de mission Sont terminés Et là on va pouvoir Récupérer du matos Allez Et 12 tickets Alors un Brave Soul Un 3-4 étoiles Encore un Brave Soul Oh bah dis donc Et un ticket d'accessoire 4-5 étoiles Donc ça c'est bon ça Donc ça tout ça Là je vous le garde Je vous le garde bien au chaud Pour le prochain stream Sur Bleach Sur la globale Qui normalement aura lieu vendredi Ça je vous en dirai plus Dans le calendrier Des streams Qui arrivera demain Ou après demain Je vous en dirai un petit peu plus Parce que comme vous pouvez voir Même si je vais pas vous faire Un live à vocation Bon il y a un petit peu De matos Niveau accessoire Oui il y a quelques Commençons à y avoir Quelques petits tickets Avec des valeurs sympathiques Et pareil En ce qui concerne les persos C'est pas forcément aussi foufou Mais il y a quand même De bonnes choses Voilà Donc bah du coup C'est cet assaut Des jeux Des chez Nigami Éveillés Et terminé Donc pour ma part Vous voyez ça a pris Juste le temps de la vidéo En tout et pour tout Parce que là du coup Il y aura des coupures En fait au montage Ça m'a pris 45 minutes 45 minutes Sachant qu'entre temps Les séquences que j'ai coupées C'est notamment les séquences Où j'ai fait des remaniements D'équipes Où j'ai modifié Le stuff de certains persos Donc on va dire Que si je m'étais concentré Exclusivement sur le gameplay Et si vraiment J'avais déjà Toutes les équipes Prêtes à faire feu Sans avoir besoin De les manipuler En coulisses On va dire qu'en une demi-heure Ouais une demi-heure Ça aurait été fait Bon alors une demi-heure À partir du moment Et en plus vous voyez Même si j'avais des persos puissants J'avais pas forcément Des persos qui étaient En tueur de Shinigami Ou qui étaient De la bonne affinité Pour faire face Au raid en question Bon vous voyez Malgré que j'avais Ces petites contraintes J'avais même des persos Vous voyez J'ai fait des games Avec des persos Niveau 150 Bon malgré ces petites contraintes Ça m'a permis Quand même De bien réaliser les objectifs Une demi-heure Pour faire le tout Vous voyez C'était largement faisable Donc j'espère au moins Que cette vidéo Aura pu répondre A vos éventuelles interrogations Si ce n'est pas le cas Si vous avez encore Des zones d'ombre Que vous souhaitez Que j'éclaircisse N'hésitez pas Laissez-moi un petit commentaire Sur la vidéo Facebook et Twitter Je ne manquerai pas De revenir vers vous Naturellement Pour pouvoir vous répondre Donc si cette vidéo Vous a été utile N'hésitez pas non plus A la commenter Et à me laisser Le petit pouce bleu Qui me fera bien entendu Extrêmement plaisir Merci à vous de l'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez-vous bien Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz